Bonjour à tous, oui effectivement on va parler d'assurance qualité web alors bon voilà je c'est bon les gens qui travaillent dans l'assurance qualité vous avez peut-être une image de l'assurance qualité qui n'est pas très rigolote on est des gens pas forcément très rigolos des procédures des trucs c'est pas un sujet très très sexy l'objectif de cette conf c'est de vous parler de mon métier aussi de vous parler un petit peu de mon parcours de vous dire un peu ce que c'est que ce sujet puis assez paradoxalement peut-être de vous faire aimer ce métier ou en tout cas l'apprécier donc voilà donc vous verrez peut-être quelques emojis traités en taille 800 je me suis amusé à faire ça donc ça s'appelle assurance qualité web et il s'agit on va parler de prendre soin des utilisateurs et de prévenir les risques autour du site web donc bienvenue je vais essayer d'être exact parce que je sais que vous avez faim voilà donc j'espère que vous n'avez pas trop faim alors bon pour vraiment se mettre dans le bain on démarre avec une recherche sur mon laptop c'est une vraie recherche sur mon laptop où j'ai tapé successivement facture voilà j'ai tapé invoice j'ai tapé attestation et là en fait alors je sais pas si ça vous arrive moi j'ai des tonnes de fichiers qui me remontent qui sont des fichiers que j'ai récupéré sur des sites web et en fait il ya des développeurs quand ils vont générer une attestation sur des sites comme ça mais en fait ils vont dire bah tiens il n'y a qu'à l'appeler attestation vous avez ce genre de truc ou pas ça vous parle alors ça c'est bon typiquement c'est quand votre comptable vous appelle pour vous dire bon j'aurais besoin de récupérer les factures de telle personne en fait vous savez rien vous pouvez pas savoir où se trouve le bon fichier où se trouve la bonne attestation etc ça c'est un exemple visiblement ça vous parle en tant qu'utilisateur très bien ça c'est un autre exemple c'est une photo que j'ai prise à la volée sur le le l'ordinateur de mon épouse qui était en train de faire une demande de subvention sur le site d'un département vers chez moi et là il ya une erreur le tiers passé ne possède pas la catégorie conforme au formulaire ça semble assez clair bon ok alors ça c'est un exemple type de ce qui peut arriver chez les utilisateurs c'est un peu poussé j'ai immédiatement dit ça ça va aller dans une conf on va le présenter alors un truc qui peut aussi vous arriver de temps en temps genre depuis vingt ans de temps en temps alors ça doit vous arriver j'imagine comme utilisateur des fois ce qui est beaucoup moins agréable encore c'est d'avoir ce genre de fenêtre quand on est où ce genre de capture quand on est on s'occupe d'un site ça arrive à des petits sites ça arrive à des très gros sites c'est arrivé récemment je crois sur des certificats de sécurité sur facebook où ils ont une panne mondiale pendant quelques heures donc c'est vraiment des sujets mais alors c'est pas du tout nouveau ça se produit ça se reproduit c'est tout le temps à ça c'est ce qu'on pouvait voir sur le site d'une candidate à l'élection présidentielle l'été dernier ou il ya deux ans sert qu'ils avaient juste oublié le fait de faire qu'on puisse pas voir le contenu d'un répertoire bon ça ça aussi vous avez dû le voir un paquet de fois alors voilà bon ça ça doit vous parler donc il ya wp content wp ça veut dire walery pécresse je dis je tente cette blague ou pas ok on y va alors on peut aussi se faire plaisir sur ce qu'on voit au niveau de la qualité des sites ça c'est des captures que j'ai fait cette semaine donc on y va donc bip mais ils n'apprendront jamais rien c'est bip de la bip je peux pas coller mon bip de password générée de 54 caractères dans la confirmation je vais pas m'amuser à taper à la main ffs banc bip j'en ai tellement plein le dos de ces bips impossibilité de coller un mot de passe vous voulez générer un mot de passe avec un génère un gestionnaire de mots de passe vous avez un mot de passe complexe parce que vous aimez des sites sécurisés vous pouvez pas le coller parce que il ya une règle de sécurité qui date de 1912 qui dit qu'il faudrait pas laisser coller les gens si laisser coller les mots de passe qu'est ce que ça me gonfle tous ces sites où tu peux pas commander quelque chose sans créer un bip compte voilà et je vous laisse voir ça vous parle tout ça alors c'est pas du tout nouveau c'est c'est souvent alors on va se faire un petit retour arrière là je vais vous parler de moi de comment je suis tombé là dedans voilà donc moi je suis chimiste j'ai rien à voir dans cette histoire j'ai commencé j'ai fait une maîtrise de chimie et j'ai fait une spécialisation en assurance qualité l'assurance qualité en l'occurrence quand on sort de la chimie il s'agit de de s'occuper de la qualité de ce qui se passe dans un laboratoire dans un laboratoire c'est la qualité des résultats d'analyse c'est les incertitudes de mesure c'est la traçabilité c'est des choses comme ça les procédures les voilà j'ai commencé à travailler dans le pétrole donc pendant à peu près un an et puis ensuite j'ai travaillé dans le vin dans la région de bordeaux pendant cinq ans je me suis occupé d'un labo donc avec cette idée de comment dire de garantir la qualité de ce qui sortait du laboratoire et c'était mon métier et là aux alentours de 2000 alors cette image this is for everyone ne date pas de 2000 elle date de 2012 et de la cérémonie des jeux olympiques c'est tim bernersley qui affiche ça pendant la cérémonie des jeux olympiques à londres mais en gros le web arrive et là bon quand le web arrive pour des gens comme moi c'est d'un seul coup un truc complètement fou avec la possibilité de communiquer en synchrone ou en asynchrone enfin je l'ai découvert tard par rapport à un certain nombre de personnes c'est 91 les premiers le web enfin voilà internet c'est encore beaucoup plus tôt le web 91 et moi c'est 80 18 99 voilà j'ai vraiment pris une énorme claque et je me suis dit je veux travailler là dedans et un qualiticien quelqu'un qui travaille sur l'assurance qualité c'est quelqu'un qui cherche des référentiels c'est quelqu'un qui a besoin de références parce que en fait vous pouvez tous parler de qualité là il n'y a aucun problème vous avez tous votre avis sur la qualité et votre avis ne vaut pas moins que le mien il n'y a personne dans cette salle qui vous si vous parlez de qualité vous êtes pertinent à parler de qualité il faut pas confondre en fait qualité et gestion de la qualité moi mon métier et le métier dont je vous parle aujourd'hui c'est la gestion de la qualité donc c'est pas donner son avis sur un site c'est pas avoir c'est pas dire alors qu'est ce t'en penses c'est bien ouais c'est pas mal ouais bon non c'est vraiment se dire est-ce qu'on peut se doter de référentiels de modèle le premier truc qu'on a fait c'est poser cette question c'est quoi un bon site c'est quoi un site de qualité alors là qu'est ce que vous en pensez c'est quoi un bon site allez-y vous pouvez parler on va se le tenter en live deux minutes comment un site sécurisé oui la sécurité oui accessible alors accessible aux personnes handicapées pas disponible ni des contenus simples quand on parle d'accessible dans nos métiers il s'agit vraiment de dire accessible aux personnes handicapées oui rapide performant ok ça c'est petit joli alors oui effectivement joli bon voilà alors ben ouais voilà un truc qui est très 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 compliqué à transformer en référentiel et en règle qualité mais on y arrive notamment à travers la le respect d'une charte graphique sur tout le site ça on arrive à faire qui répond aux objectifs des utilisateurs notamment et des gens qui créent le site donc ça ça va consister à poser la question de ce que les utilisateurs viennent chercher sur un site ouais un site qui propose des contenus oui absolument l'absence d'erreur bon on pourrait continuer à un moment alors vous voyez elle est très intéressante à poser cette question ce qui est intéressant c'est de se demander si on est capable de la structurer si on est capable de fournir une structure et nous c'est le premier truc qu'on a fait on est parti d'un annuaire au départ et on s'est dit tiens et si on essayait de faire une espèce de de tri de cartes ce qu'on appelle de rassembler nos liens et on est tombé sur un modèle dont je vais vous parler donc quand je dis on c'est Eric gâteau qui est ergonome et moi même il s'appelle vraiment gâteau et moi même donc en 2001 et c'est un modèle qui s'appelle vpt cs visibilité perception technique contenu service est ce que le site est facile à trouver première chose visibilité alors c'est le référencement mais c'est plein de choses on en reparlera c'est aussi le bouche à oreille c'est aussi perception est ce que le site visuellement et ergonomiquement est facile à utiliser technique est ce que le site fonctionne contenu est ce que les contenus sont de manière intrinsèque sont de bonne qualité service est ce que ce qui se passe après la visite après le passage sur le site est ce que ça se passe bien alors voilà visibilité perception technique contenu service c'est un modèle en cinq points pour le mémoriser on a retenu un truc de france de franck paul un moyen mnémotechnique de franck paul pardon qui dit va pas te croire supérieur ça nous va bien parce qu'en fait nous on va pas vous parler d'excellence on vous parle uniquement de garantir la base alors ce modèle on l'a fait en 2001 mais on s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait vraiment on a découvert quelques usages au fur et à mesure j'en ai choisi deux ou trois très vite pour vous mettre dans le bain la première chose c'est cartographier les métiers du web dans la visibilité vous allez avoir tous les gens qui vont avoir pour métier de rendre visibles des contenus et des services n'oubliez pas je vais vous le dire plusieurs fois peut-être ce qui compte dans un site c'est les contenus et services c'est ça que vous venez chercher donc vous allez avoir tous les métiers du référencement du web marketing de la communication dans la partie perception vous allez avoir tous les gens qui travaillent sur l'ergonomie le graphisme la navigation dans la partie technique vous allez avoir tout le développement back end front end toute la partie sécurité performance tous les aspects hébergement une partie de l'éco conception une partie de l'accessibilité évidemment ensuite vous allez avoir les contenus qui sont des gens qui se sentent pas assez concernés et qui se sentent un peu quelquefois mis à l'écart de cette question de qualité des sites qui sont les gens qui font les contenus l'éditorial le juridique le truc qu'on n'a pas envie de faire parce que c'est moins rigolo que de faire des pages produire des pages produire des contenus voilà et puis vous avez la personne qui après une expérience totalement pourrie avec un opérateur internet vous l'avez au téléphone en osav et elle vous sauve l'expérience et elle vous fait un truc formidable alors que vous avez quand vous étiez face à l'interface ça s'est pas bien passé ce qu'on voit là donc déjà c'est vous pouvez voir où est ce que vous avez des trous dans la raquette c'est un petit détail si jamais vous faites de la formation vous pouvez voir où est ce que vous êtes plus ou moins solide le problème c'est qu'on a besoin de tout le monde là dessus on a besoin de toutes les équipes on a aussi découvert mais beaucoup plus tard à Lyon d'ailleurs au Blendweb Mix il y a quelques années on s'était dans une conf de Karine Lallement on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser ce modèle aussi pour différencier l'UX et l'UI expérience utilisateur interface utilisateur l'UX c'est ce qui va vous conduire de passer d'un point A à un point B donc j'ai besoin de chaussures les chaussures sont chez moi j'ai jeté l'emballage c'est de la gauche vers la droite entre les deux je vais avoir une interface qui est le site avec un mix d'ergonomie de technique et de contenu vous auriez pu utiliser une boutique par exemple c'est une autre interface effectivement c'est une autre interface et d'ailleurs quelquefois si vous aviez une boutique au pied de chez vous vous iriez plutôt choisir l'autre que choisir le site web je pense ça va ? se passe bien ? bon alors voilà ce modèle ce modèle VPTCS qu'on utilise alors la question qu'on peut se poser c'est si on a des erreurs qu'on retrouve tout le temps et là je reviens à ce que je vous ai montré en début de présentation vous savez des choses qu'on vit régulièrement vous les avez un peu à l'écran là avec les factures mal nommées les attestations mal nommées les erreurs qui reviennent etc est ce que vous pensez que sur le web on peut retrouver des erreurs qu'on retrouve tout le temps et nous à partir de 2004 on s'est dit oui il y a des choses déjà en 2004 on se rendait compte qu'il y avait des choses et en fait ce qu'on a travaillé donc on travaille là dessus depuis presque une vingtaine d'années c'est une liste de règles une checklist dans lequel vous allez retrouver 240 règles documentées en français, en anglais, en espagnol donc par exemple sur le site vous allez pouvoir trouver sur le site je vous ai mis le lien là 240 règles vous pouvez voir le détail de chaque règle avec une argumentation et pourquoi elles servent surtout vous pouvez les télécharger vous pouvez les récupérer c'est en licence Creative Commons by Sharealike c'est à dire qu'il n'y a pas de limitation y compris dans une réutilisation commerciale vous pouvez vous en servir et nous notre objectif c'est que ça se diffuse voilà alors on a fait quatre versions ça se fait tous les cinq ans jusqu'à présent 2004, 2010, 2015, 2020 avec des ateliers en ligne et c'est quelque chose qui va vous permettre de décliner au niveau opérationnel ce que je vous ai dit juste avant je vous donne quelques règles pour que vous compreniez un peu à quoi ça correspond alors vous avez vu tout à l'heure l'histoire des factures mal nommées là le nommage des fichiers internes proposés en téléchargement permettant d'identifier le contenu et la provenance si jamais vous générez une attestation sur le site Amélie et bien on devrait pouvoir avoir un fichier qui s'appelle Amélie avec peut-être un tiret la date enfin voilà après c'est à vous de voir vos cas particuliers et puis d'ailleurs un petit détail les règles qu'on vous donne on n'est pas en train de vous dire de les respecter à la lettre on est en train de vous dire utilisez-les pour vous améliorer pour réfléchir pour mieux servir les utilisateurs je vous en reparlerai le copier-coller est possible dans les champs de formulaires c'est dit plus poliment que le tweet mais c'est la même chose les comptes ou abonnements ouverts en ligne peuvent être fermés par le même moyen celle-là elle est rigolote parce qu'elle est en train de passer dans la loi française elle sera dans une loi il y a eu un décret qui est sorti on l'a depuis une dizaine d'années l'idée c'est que vous êtes abonné au monde vous êtes abonné à un journal vous vous abonnez en un clic et après si jamais vous voulez vous désabonner vous devez envoyer un recommandé non ça va pas donc voilà ça c'est une règle encore trois autres un lien de désinscription est présent dans chaque newsletter je détaille pas vous devez les utiliser de temps en temps chaque demande d'information fait l'objet d'un accusé de réception celle-ci elle est toute bête et ce qui est intéressant c'est plus la façon dont on va la justifier là on va essayer de s'imaginer un utilisateur de l'autre côté qui a rempli un formulaire de contact il y a deux mois chez vous il vous dit j'ai pas de nouvelles ça peut arriver il vous appelle il vous dit j'ai rempli un formulaire de contact il y a deux mois et là vous dites non non nous on a rien reçu si si j'ai un mail là de votre serveur qui me dit on a bien reçu votre demande et je vous disais que et là on a de la traçabilité donc en fait en tant qu'utilisateur vous appréciez de pouvoir vous appuyer là dessus dernière règle l'achat d'un produit ou service est possible sans création de compte on essaye nous de la déployer en ce moment on galère mais c'est demandé par beaucoup d'utilisateurs ça va toujours vous avez faim alors pour revenir un petit peu alors ça a l'air vous allez entendre beaucoup parler beaucoup de checklists il y a quelques éléments enfin c'est un métier en fait il y a des métiers là dedans il y a des métiers derrière il y a un petit peu de trucs conceptuels à avoir alors dans les années 30 en fait dans l'aéronautique sont arrivés les checklists parce qu'en fait il y a eu des accidents à répétition où on s'est rendu compte que c'était les mêmes erreurs qui survenaient et ils se sont dit ça serait peut-être intéressant de mettre en place des checklists alors dans l'avion vous pigez bien l'intérêt d'une checklists il n'y a pas de problème c'est arrivé dans l'aéronautique pourquoi vous aimez bien parce que vous voyez bien les risques il n'y a pas de problème voilà dans les domaines où on a des risques évidents ça se fait bien alors au passage je vous conseille un livre d'un chirurgien américain qui s'appelle Atul Gavande qui s'appelle The Checklist Manifesto c'est un chirurgien de l'OMS à qui on a demandé de mettre au point une liste pour les conditions opératoires dans le monde entier ils ont fait des tests ils se sont rendu compte qu'avec une checklist ils arrivaient dans 8 hôpitaux du monde entier de diminuer quelque chose comme 40 ou 50% le nombre d'accidents post-opératoires un truc totalement délirant mais pour faire cette checklist il a énormément travaillé sur ce qui se passait dans l'aviation et dans notamment le métier de la construction la construction de gratte-ciel on utilise beaucoup de checklists parce que c'est des domaines où on fait vivre des objets complexes et avec plein de métiers qui y vont ensemble vous me voyez venir un peu ? plein de métiers qui vont ensemble avec des trucs compliqués qui doivent avoir l'air super simples pour les utilisateurs qui sont super compliqués à faire ça vous dit quelque chose ? voilà, on parle du web aussi ce livre est génial, il n'est pas dispo en français pour l'instant mais c'est vraiment un bijou très 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 intéressant enfin pour moi au moins c'est mon métier voilà alors qu'est-ce qui se passe sur le web ? sur le web depuis quelques années depuis en gros pour nous la bascule de l'assurance qualité web et la pertinence de ce qu'on disait depuis en gros 2000 c'est l'arrivée du RGPD le 25 mai 2018 on a d'un seul coup un règlement européen avec une mise en application immédiate et grosso modo des amendes immédiates et ça tombe même pas un mois après le truc donc d'un seul coup les entreprises 20 millions d'euros ou 2 dollars non, 1 million d'euros évidemment pas de dollars c'est européen 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial d'un seul coup quand on parle au manager on dit attendez là les activités web notre pauvre mailing list là t'as craint et puis à partir de 2016 il commence à y avoir des procès notamment aux Etats-Unis sur de la discrimination donc l'accessibilité vous en entendez parler c'est un sujet ouais bon je fais ce que je peux sur l'accessibilité aux personnes handicapées non non là on a des entreprises dans plusieurs secteurs qui reçoivent des lettres aux Etats-Unis vous entendez le mot procès et USA je peux vous dire que les entreprises quand vous entendez les mots procès et USA dans le cadre d'une entreprise en général vous réagissez assez vite vous avez la question de la sécurité vous savez que c'est très important et puis il y a un autre sujet qui est l'environnement l'éco-conception web qui est en train d'émerger qui est pas porté forcément par un risque évident pour l'entreprise en elle-même mais qui est porté par tout le monde en ce moment c'est un risque systémique dont on sent très bien l'urgence et il est un peu différent mais je le mets dans cette catégorie en fait vous avez comme dans l'aéronautique des risques qui commencent à apparaître on commence à voir que ça commence à devenir chaud et ça c'est à la fois une mauvaise nouvelle c'est une bonne nouvelle dans le sens où bon bah va falloir se coltiner des trucs qui sont dangereux et c'est une bonne nouvelle dans le sens où vos métiers sont des métiers importants des métiers où il se passe des choses des métiers où c'est pas ouais vas-y fais moi un site là non on va faire un site on va réfléchir on va regarder on va voir s'il y a des soucis et voilà et donc c'est ça qui se passe c'est un peu long à émerger vous dit quelqu'un qui a commencé il y a une vingtaine d'années alors comment on fait en pratique je sais pas comment je suis au niveau temps il me reste combien de temps t'en vas ok cool bon alors si je vous donne une checklist vous êtes des êtres humains et normalement en tant qu'être humain si je vous donne une checklist vous allez faire un truc vous allez vérifier et c'est pas si évident que ça et c'est un truc qui est dit dans le bouquin de de Atul Gavande c'est qu'en fait peut-être que vous allez passer beaucoup de temps à faire un audit vérifier que vous n'êtes pas très bon puis vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas très bon ou que certains trucs sont pas bien ça va vous alerter ensuite vous allez essayer de les corriger puis vous allez revenir refaire un audit c'est une possibilité quand vous regardez ce que vous faites au niveau du contrôle technique ça vous arrive d'aller montrer votre voiture comme ça pour le fun au contrôle technique là juste tiens j'irais bien contrôler ma bagnole non vous y allez parce que vous êtes obligés parce que c'est la loi et quand vous y allez aussi deuxième truc que vous faites vous n'y allez pas avec une voiture défoncée vous y allez avec une voiture qui vous avez si vous savez que vous avez les freins un peu légers vous y allez avant donc cette notion d'audit surtout avec des checklists pleines comme celle que dont je vous parle là 240 règles vaut mieux faire un audit plein quand on a déjà travaillé dessus donc nous on a décidé de travailler en tout cas moi sur la partie formation sensibilisation c'est ma principale activité maintenant c'est de dire de tout le monde les commerciaux les managers tout le monde les développeurs les ergonomes tout le monde parle le même langage tout le monde se parle et je vous en reparlerai au stade où j'en suis surtout cette année je commence à dire qu'il risque de se passer la même chose là que ce qui s'est passé dans l'industrie c'est à dire il y avait des gens qui travaillaient sur la qualité il y avait des gens qui travaillaient sur la sécurité il y avait des gens qui travaillaient dans l'environnement dans des secteurs comme la chimie filière bois fabrication d'ordinateurs et à un moment on a rassemblé ces sujets pour faire des directions qualité sécurité environnement et je pense que c'est ce qui va se passer dans les grandes entreprises alors vous ça je pense que dans on n'est pas forcément il y a souvent des prestataires des tailles moins importants nous on est une dizaine de personnes donc évidemment on va pas avoir des directions monumentales mais on va aller vers cette notion de gestion transversale de ces risques là de les gérer ensemble et contrairement à ce qu'on pourrait penser ça ne les affaiblit pas au contraire ça permet de les relier beaucoup plus haut au niveau des prises de décisions c'est à dire c'est des sujets qui sont d'un seul coup très importants et reliés au management au plus haut niveau alors Wordpress juste comme ça il n'y aura qu'un slide sur Wordpress mais c'est quand même important j'en avais un peu parlé au WordCamp Bordeaux il y a 3-4 ans alors évidemment le cœur c'est déjà beaucoup plus avancé il y a beaucoup de choses qui se font sur la qualité et on délègue énormément de choses au cœur de Wordpress pour faire beaucoup de choses déjà ensuite il y a les thèmes il se passe énormément de choses sur les thèmes parce que ça gère le front-end et que sur le front-end notamment sur la partie accessibilité il se passe des choses fondamentales c'est vraiment une des clés le choix de votre thème c'est vraiment faites-y très attention il existe des répertoires de thèmes je crois que c'est Joe Dolson qui référence des thèmes des thèmes accessibles c'est très important les plugins j'ai discuté tout à l'heure avec un créateur de grid grid builder je crois qui me disait il travaillait énormément sur ces questions accessibilité mais il me disait les gens ne me le demandent pas c'est pas grave quand vous achetez une voiture vous demandez pas ce qu'il y a au niveau assurance qualité vous êtes habitué à la payer dans l'aéronautique vous dites pas le pilote là vous êtes sûr qu'il déroule une checklist non non allez-y ça se fait c'est transparent ça se remarque tout ce travail sur la qualité se remarque quand vous le faites pas en fait voilà donc il y a beaucoup de choses qu'on fait au niveau des plugins les plugins en eux-mêmes peuvent travailler sur la question qualité accessibilité respect des données personnelles sécurité e-commerce UX il y a plein de choses à faire et aussi vous pouvez déléguer à certains plugins sur la sécurité je donnerai pas de nom sur le SEO sur des choses vous pouvez déléguer des choses pour leur dire voilà c'est eux qui vont gérer la partie qualité globalement sur le site et puis il y a un gros sujet c'est les contenus et les services c'est ça c'est soit vous soit vos clients suivant du côté où vous êtes et là il se passe des choses à vous d'éduquer de bien rappeler que effectivement quand il n'y a pas de support de SAV quand il y a un client qui produit pas des bons contenus le site il sera pas bon même avec une bonne agence même avec des gens qui travaillent techniquement très bien ça marche pas ça va toujours bien ça concerne tout le monde ça concerne absolument tout le monde vous avez d'un côté j'ai repris le modèle VPTCS parce qu'il permet de voir où sont les prestataires les prestataires sont souvent côté visibilité perception technique ils peuvent pas travailler sans des gens qui produisent des contenus et services sinon c'est une coquille vide c'est l'installation du wordpress par défaut il se passe rien il faut commencer à produire des contenus et des services parce que souvent vous venez pas chercher des contenus vous venez aussi chercher des services une livraison un passeport vous attendez des choses qui se passent dans la vraie vie et puis il y a un problème c'est que quand vous travaillez en tant que prestataire pour des clients ou quand vous êtes client que vous travaillez avec des prestataires vous êtes sur un super écran en haut débit tout se passe bien vous vous parlez alors t'as vu mon site il est beau etc et de l'autre côté il y a des utilisateurs quelquefois d'ailleurs c'est vous même qui allez changer de contexte avec un handicap avec des problèmes d'électronisme de compréhension des contenus avec des gens qui sont des personnes âgées avec des enfants avec des réfugiés avec des gens qui sont en connexion en basse connexion avec des gens qui sont connectés depuis l'étranger et ces utilisateurs vous les voyez plus vous les voyez plus tout ce dont je vous parle aujourd'hui c'est comment les rendre visibles voilà donc il y a plein d'utilisateurs de l'autre côté donc tout le monde est concerné les voilà l'idée nous compose c'est de dire sur l'accessibilité sur la performance sur tout ça est-ce qu'on a une culture est-ce qu'on a des contextes utilisateurs qu'on partage est-ce que quand je vous dis oui mais là t'as tel utilisateur à qui il va arriver telle chose est-ce qu'on parle de la même chose est-ce qu'on a le même vocabulaire après vous pouvez devenir expert dans plein de sujets nous ce qu'on dit combien dix minutes encore super super c'est parfait on est bien vous allez manger à l'heure c'est cool moi aussi donc est-ce qu'il existe un socle commun dans le web j'ai fait pas mal de confs y compris à l'étranger je me suis rendu compte qu'en fait dans le monde bon quand vous faites de la médecine il y a deux trois trucs vous savez quand vous êtes médecin dans le monde entier vous avez deux trois trucs vous savez vous avez des gens qui sont capables de prendre le pouls donc des médecins généralistes et puis vous avez des gens qui sont capables de faire un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme c'est pas les mêmes personnes et elles bossent ensemble donc il nous faut des généralistes il nous faut un socle de compétences ça c'est ça que je pousse et j'ai vraiment vous allez me prendre pour un mégalomane au dernier degré mais mon objectif c'est de faire que ce truc là devienne absolument dans le monde entier un socle de base on en a besoin les utilisateurs en ont besoin on va y aller peut-être on réussira pas mais on va essayer je vais finir sur une question sur ce que on peut y gagner nous tous au niveau de la communauté du web alors d'abord du sommeil c'est que c'est tout bête mais en fait c'est pas très agréable et dans tous les métiers c'est pareil d'aller se coucher en se disant est-ce que j'ai pensé à faire tel truc est-ce que voilà ? il s'agit de sécuriser les choses peut-être je vais encore reprendre le cas du pilote d'avion un pilote d'avion ça c'est faire des choses très compliquées par exemple vous pouvez aller d'un point A à un point B un pilote il peut vous amener vous faire un vol voilà si je vous donne une checklist et que vous la bossez vous allez pas devenir pilote c'est-à-dire qu'au contraire c'est un pilote qui va dire eh bien je peux me tromper sur un certain nombre de points de base et je sais faire des choses beaucoup plus compliquées mais ça peut-être que je peux me tromper et c'est une marque d'humilité souvent pour nous c'est très difficile notamment avec certains secteurs alors ce que nous disait Atul Gavande dans le checklist manifesto c'est que vous devinerez jamais mais qui a bloqué le plus sur les checklists c'est les chirurgiens top niveau qui sont des dieux de la chirurgie mais qui des fois malheureusement ampute la jambe gauche au lieu de la jambe droite parce que c'est arrivé ou qui opère pas le bon patient ceux qui ont suivi c'est les infirmières et les infirmiers qui disent ouais ouais on peut se tromper voilà arrêtez de prendre le melon c'est pas parce que vous savez faire des choses compliquées que vous pouvez pas vous tromper sur des trucs de base c'est un peu de l'humidité et ça ça aide aussi pour travailler de manière un peu plus sereine en se disant ça c'est sous contrôle alors moi je suis pas en train de vous dire que je sais faire des sites parfaits si vous allez sur Opos vous trouverez des trucs ça va pas quoi je sais mais sur un certain nombre de trucs on a on a pris le temps de regarder on s'est formés puis quand on conçoit on fait gaffe voilà du sens alors ça c'est un truc qui est hyper présent depuis plusieurs années dans le web et en ce moment c'est ce qui ressort de partout c'est à dire que quand on bosse on a besoin de sens on a besoin de reconnaissance alors effectivement si jamais les gens pensent que vous pouvez faire un site comme ça vite fait tranquille et qu'il n'y a pas de risque et que c'est cool non non vos métiers sont des métiers qui sont techniques réussir à faire un site très simple quand on est on doit gérer des choses c'est extrêmement compliqué de faire des choses simples voilà pour faire simple bref on a besoin de sens on a besoin de reconnaissance dans nos métiers comme dans les autres métiers et on est en pleine industrialisation et c'est ça qui est en train de se passer alors il y a aussi un petit détail c'est les sous alors ce que vous dépensez tous les jours en non qualité vous ne le voyez pas vous ne le sentez pas lorsqu'une personne démissionne quitte l'équipe lorsqu'il y a du turnover lorsqu'il y a des bugs lorsqu'il y a des clients qui appellent lorsque deux personnes se sont mal comprises dans vos équipes lorsque ah ouais mais tu m'avais dit de faire un menu j'ai fait une barre de recherche mais qui se suis dit je pensais que c'était une modale machin c'est de l'argent c'est du temps et en fait au niveau français les études qui ont été faites estiment entre 5 et 10 15% du PIB la non qualité c'est à dire les trucs qu'on fait ou qu'on défait c'est à dire qu'en gros si vous avez je ne sais pas moi 100 000 euros de dépenses entre les salaires et les cotisations et bien vous pouvez compter que vous avez 10% de ça qui sont passés à faire des trucs qui auraient pu ne pas être dépensés alors vous n'allez pas complètement flinguer la non qualité d'autant que quelquefois elle est utile pour progresser presque toujours d'ailleurs mais on a à y gagner vraiment on a à y gagner et il y a aussi de la non qualité chez les utilisateurs celui qui veut vous demander à une personne handicapée par exemple de résilier un compte en envoyant un recommandé allez-y vas-y utilise l'imprimante tape ton truc imprime vérifie va déposer le recommandé à la poste voilà c'est quoi ces coûts de non qualité quand ça aurait pu faire très simplement en ligne parce qu'il y a des externalités positives et d'ailleurs ça sera ma dernière ou avant dernière il faut savoir que sur ces coûts de non qualité en fait notre secteur JB vous en a parlé tout à l'heure notre secteur a un impact qui est non négligeable alors l'essentiel de l'impact de notre secteur est lié à de la consommation de d'eau de production d'outils pour accéder au numérique nous au niveau des sites faut garder présent les ordres de grandeur c'est quand même pas c'est pas en optimisant un javascript que vous allez voilà c'est un peu le syndrome du pipi sous la douche faut pas délirer quand vous achetez un quand vous renouvelez votre ordinateur c'est pas les mêmes ordres de grandeur n'écoutez pas aussi ce qu'on vous dit sur le streaming ou le mail faites très attention à ce qu'on vous dit sur les ordres de grandeur c'est vraiment essentiel de garder de rester présent à l'esprit je crois que c'est en 2018 qu'il y a eu 20 millions de colis qui sont repartis à l'expéditeur en France donc là c'est pas un javascript optimisé là c'est des camions qui roulent sur la route donc attention juste le fait d'une mauvaise livraison un mauvais produit les gens qui renvoient des choses ça a de l'impact et puis pas du petit impact on parle de gasoil voilà donc voilà on peut avoir un impact écologique très important dans nos métiers d'abord en consommant moins et aussi en facilitant grâce à la qualité de ce qu'on fait en ligne en essayant d'avoir un maximum d'externalité positive voilà donc c'est pas négligeable et si jamais on a 10% de notre secteur ou de l'impact de notre secteur en non qualité ben ça veut dire qu'on a un gisement de 0,5% ou 0,3 0,4% si on part sur 4% de l'impact mondial ben c'est pas négligeable et on a des choses à faire là-dessus pour finir ici vous êtes plein il y a plein de gens qui travaillent dans le web qui travaillent dans l'informatique ça se voit pas mais on est plusieurs centaines de milliers en France nous sommes une industrie et dans les industries vous aimez l'assurance qualité vous aimez l'assurance qualité quand vous achetez des produits chimiques vous aimez l'assurance qualité quand vous prenez l'avion vous aimez l'assurance qualité quand vous achetez une voiture vous posez même pas la question mais vous l'aimez ça va de soi vous êtes content qu'il y ait eu des tests sur la sécurité les airbags ils fonctionnent ouais ouais c'est bien super continue très bien voilà vous allez aimer l'assurance qualité dans le web et ben ça sera ma conclusion je vous remercie on sera pas parfait mais sur ce sujet faites des trucs c'est bien pour les gens merci Eli est-ce qu'il y a des questions on lève la main oui il y a des questions juste ici bonjour merci pour la conférence si demain on veut se lancer dans la qualité web on commence par quoi ? on se tape la brique de 240 règles par quoi est-ce qu'on commence ? j'ai pas une conférence non alors on va d'abord parler d'assurance qualité web vous pouvez démarrer en vous intéressant à tous les référentiels il y a plein de gens qui démarrent en s'intéressant à des sujets spécifiques par tropisme ou par nécessité c'est-à-dire que pour moi les gens qui travaillent par exemple qui deviennent actuellement experts accessibilité et qui ensuite vont élargir leurs connaissances ça marche très bien vous allez avoir des gens qui vont démarrer en ce moment à fond sur la sobriété numérique je pense pas que ça soit intéressant de se fader les 240 règles de manière bourrine je pense que c'est intéressant de comprendre de quoi il retourne de se poser des questions des enjeux et ensuite votre chemin vous amènera à travailler quotidiennement là-dessus pas parfaitement mais on est assez cool de ce côté-là voilà parce qu'on arrive de loin et ça va durer longtemps ça répond à ta question il y a une autre question ici c'était ici c'est toi qui t'es merci Elie j'entends parler du X évidemment où qu'il est où qu'il est où qu'il est j'entends parler du X évidemment enfin du X ergonomie accessibilité etc ça fait très plaisir j'aimerais savoir ce que tu penses des cookie wall liés justement à RGPD tu avais l'air assez agréablement conquis par la mise en place de RGPD moi je suis désagréablement je vis une expérience très désagréable à passer ma vie à cliquer sur oui j'accepte les cookies ou non je refuse les cookies moi je les accepte tous et puis après on va cliquer sur une pop-over voulez-vous à la newsletter non j'ai pas du tout lu la page et puis après on va autoriser aussi la localisation enfin j'en peux plus en fait moi de ça et j'aimerais savoir ce que tu en penses alors j'ai une histoire compliquée avec les cookies j'ai publié en 2001 j'avais dans une newsletter j'ai dit vous allez voir dans 15 ans pour accéder à un site web il faudra cliquer 5 fois sur ok j'ai retrouvé le truc en 2001 parce que ça a commencé à discuter au niveau de l'Europe donc j'ai écrit un bouquin pas un bouquin j'ai écrit un bouquin mais là c'est pas un bouquin c'est un billet qui s'appelle cookie le grand bug où je pense que au niveau européen et voire même mondial on a insensibilisé en fait un continent entier voire des gens dans le monde entier sur cette question des cookies donc nous depuis le début on a des règles qui consistent à dire alors je vois je les connais pas par coeur tu vois tranquille l'objectif des cookies et les limitations inhérentes à leur refus sont expliqués en gros tu dis à quoi ils servent et tu dis ce qui se passe quand tu les refuses cette règle là elle est intéressante au niveau qualité au niveau européen ce qui s'est joué c'est la lutte contre google et c'est la lutte contre les GAFAM pour moi c'est une très mauvaise réponse y compris au niveau écologique parce que je voudrais voir le coût écologique des fenêtres cookies au niveau européen voire mondial c'est juste monumental c'est une mauvaise réponse à un vrai problème moi j'aurais mis très clairement dans la loi voire dans les lois de dire si vous mettez un cookie vous dites pourquoi vous le mettez et les raisons enfin ce qui se passe si vous le refusez ça n'aurait sans doute pas suffi à bloquer le marketing direct le RGPD a eu comme avantage mais les cookies c'est pas forcément le RGPD uniquement c'est pas ça seulement ça date de bien avant le RGPD fait qu'on a quand même une arme pour sanctionner et le RGPD n'est pas en question là il y a ce qui se passe sur les cookies et de l'autre côté la généralisation du consentement l'avantage du RGPD c'est que des entités comme la CNIL ou d'autres peuvent sanctionner sans forcément s'appuyer sur des règles précises voilà je le déplore je ne sais pas comment faire pour moi il faut taper sur les acteurs du marketing direct qui abusent il y a plusieurs stratégies la CNIL fait des gros exemples l'Espagne éclate des tout petits acteurs toutes petites amendes mais plein 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 moi je serais plutôt comme ça moi j'enverrais des toutes petites amendes genre vous venez de vous prendre 300 euros parce que vous avez déconné sur votre newsletter enfin pas 300 mais 3000 il y a une question d'abord juste là et après oui merci pour la conférence j'avais une question sur le modèle économique d'OpQuast parce qu'on le connaît un petit peu aujourd'hui mais j'imagine que pour conquérir le monde comme vous le disiez ce que je vous souhaite il faut des moyens du coup est-ce que vous avez déjà une vision du modèle économique pour le futur oui alors on a décidé alors désolé moi j'avais pris soin de ne pas dire le mot certification dans ma compte je sais pas si vous avez vu c'était quand même zut donc on a un premier modèle effectivement c'est les gens qui passent directement la certification donc ça c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui plus le fait qu'on a choisi de ne faire que cette formation et cette certification donc c'est un produit presque unique et puis des formations de référents et de formateurs pour les gens qui vont faire un peu de management ou de formation donc on se limite à ça c'est un modèle économique et un deuxième modèle économique où on s'appuie sur tout un écosystème de partenaires il y en a il y en a même dans la salle qui vont eux proposer des audits des formations complémentaires des outils plein de choses donc voilà le modèle en gros donc là on vit de deux choses on vit de gens qui achètent la formation et de d'abonnements partenaires ou de partenaires qui travaillent avec nous et qui proposent ou revendent des choses qu'on fait voilà en termes de moyens on est clairement en train de faire un truc en sous-moyens par rapport à ce qu'on veut faire c'est du bootstrap mais c'est chouette aussi parce que des fois vous avez vu des boîtes qui accélèrent à fond avec des gros des grosses arrivées dessous et puis bah voilà ça donc voilà voilà c'est très compliqué mais alors on a besoin que vous parliez d'OpQuast parce que ça n'est pas facile c'est ce que je raconte à tous mes collègues en fait ça fait 20 ans que je me balade et qu'on a des gens qui disent t'es un gars comme ça t'es super toi je t'aime bien t'es bien t'es bien le web allez ciao maintenant tu me laisses bosser t'es mignon donc voilà c'est un peu ça donc on a besoin de vous aussi pour pousser on a besoin de vous pour passer l'assertif pour parler à vos managers pour attend il ya un truc gros là qui est en train de se passer c'est ce qu'on est en train de dire là en ce moment et quelque chose me dit que peut-être qu'il se passe quelque chose j'ai une dernière question moi aussi c'est un peu pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure aujourd'hui il ya des sites qui ont trouvé quand on rentre dans leur page ils ont trouvé le moyen pour ceux qui vont au cinéma je vais pas citer le site mais ils le connaissent tous quand je clique sur un lien sur un film je tombe sur une page où soit accepte mes cookies je te les donne tu es obligé de les prendre ou soit tu payes 1,99€ par mois et ça c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui on sait pas si c'est une protection de data si c'est du piratage sur le pc enfin voilà il ya un peu tout ce qui concerne ce coût maintenant que tu es obligé de payer pour aller sur le site presque alors le problème avec l'assurance qualité c'est qu'on n'est pas là pour on n'est pas en état de lutter contre des modèles économiques ou des déviations économiques quelquefois il ya une espèce d'incompréhension il ya des gens qui me font signe qui me dit regarde là il y a un truc qui font un truc pas bien il faudrait que ça soit c'est parce que je dis que tu dis voilà mais ça peut remonter typiquement sur la pub il ya des abus monumentaux sur les cookies il ya des abus monumentaux donc nous on arrive à un moment de faire rentrer dans des référentiels des trucs qui sont vraiment je sais pas on a fait rentrer le fait que on te met pas un compte à rebours avant de t'afficher de quoi fermer ta fenêtre tu vois ça c'est des trucs après sur ces modèles là ces modèles bon il ya des vraies cochonneries à faire il ya énormément de cochonneries quand tu fais un achat sur billets de train on va dire sur un grand acteur de la vente de billets de train tu vas te retrouver avec une espèce de proposition pour 16 euros enfin tu as des trucs qui sont scandaleux je sais pas comment les faire rentrer nous en fait on n'est pas on veut surtout pas que vous nous perceviez comme des policiers du web quoi on n'est pas là pour faire régler la loi on est juste des gens qui si jamais vous avez envie d'améliorer les sites on est là vous pouvez utiliser ce qu'on fait c'est cool nous prenez pas comme des d'ailleurs on fait plus d'audits carrément on évalue plus les sites voilà ce que pour l'instant peut-être qu'à un moment on y reviendra je fais gaffe à ce que je dis publiquement parce que ça risque de me retomber dessus regardez là il a dit ça là merci et lee merci beaucoup merci à vous pour ta conférence